Moi j'ai un profil média et entertainment et happening, donc c'est peut-être un petit peu moins dans la lignée de tout ça. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Autre promo aussi, Maxime Guény, c'est vrai qu'on vous retrouve sur C8 dans le 6 à 7, présenté par Benjamin Castaldic ou Bernard Montiel. D'ailleurs ça a été présenté dernièrement aussi par Eric Mendes, pour sa première, pour son anniversaire. C'est le pré-show de Touche pas à mon poste, c'est vrai que vous abordez différemment l'émission selon les animateurs. Oui totalement, ils ont chacun leur style, c'est toujours très agréable, mais on a le temps surtout de parler, d'être synthétique et de récapituler ce qui s'est passé la veille de Touche pas à mon poste. Donc le 6 à 7 c'est un bon pré-accès pour l'émission d'ailleurs qui fonctionne bien. Je fais TPMP demain aussi, TPMP week-end. Donc en gros, c'est l'écosystème TPMP, c'est produit par un producteur qui s'appelle Cyril Hanola. Avec H2O. Et en fait, ce sont les mêmes producteurs, les mêmes équipes qui gèrent les deux émissions. Parce que c'est sur le même plateau. Alors c'est vrai que justement, ici, on vous avait reçu dans Réveil Média à l'époque, et vous débutiez dans Touche pas à mon poste à ce moment-là. Et c'est vrai, on vous voit moins quand même dans Touche pas à mon poste. Ah oui, moi je suis beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est vrai que vous étiez récurrent, vous étiez pratiquement même tous les jours. Comment ça se fait qu'on vous voit moins dans Touche pas à mon poste ? Parce que 1, l'émission a changé, le virage éditorial, on est plus sur l'actualité, la politique, le Covid. Enfin voilà, vous comprenez bien. Moi j'ai un profil Média, Entertainment et Happening. Donc c'est peut-être un petit peu moins dans la lignée de tout ça. Après, pour tout vous dire, je me consacre aujourd'hui sur mes activités d'animateur. parce que je présente les primes de magie du groupe Canal+. Je vais enregistrer en octobre mon 8ème primetime sur C8 avec les Mandragdor, les plus grands magiciens du monde. Je développe toutes mes autres activités. Et si j'avais continué, disons que cette cadence intense et marathonienne qui était PMP au quotidien, j'aurais pas eu le temps de développer tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc ça a été une discussion peut-être avec Cyril Hanouna ? Non, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement ? Aujourd'hui je fais une à deux fois l'émission par semaine sur le pré-accès. Et en fait, quand j'y pense, en 5 ans, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas été à l'antenne. C'est ça ? En 5 ans. C'est pour ça, c'est vrai qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, mais où est Maxime Guény notamment ? Et il y en a certains qui commentent en disant « Mais c'est Guillaume Janton qui a pris la place. » Les gens essaient toujours de... En fait, il y a un turnover qui est assez important quand même dans cette émission. C'est pour ça qu'elle est là depuis 12 ans. Oui, mais vous, c'est vrai que vous étiez vraiment récurrents. Ça, vraiment quotidiennement. C'est assez rare aussi dans cette émission d'avoir cette récurrence de façon quotidienne. C'est vrai que cette saison, un peu moins. Et c'est pour ça que les gens étaient un peu étonnés sur les réseaux parfois. Oui, et en fait, quand je croise les gens dans la rue, parfois ils me posent la question et je leur dis, ce soir, à 18h10, « Ah oui, mais moi, je ne rentre pas encore. C'est trop tôt. » La vitrine, c'est vraiment « Touche pas à mon poste. » La vitrine, ça reste « Touche pas à mon poste. » Mais je peux comprendre. Après, ça tourne, regardez. Mais c'est plutôt bien, c'est qu'on vous aime quand même. C'est que le public vous aime. C'est toujours très agréable. Mais en fait, la vie ne se limite pas qu'à ça. On fait plein d'autres choses à côté. Bien sûr. Il n'y a pas que la télé. Il ne faut pas rester sur le passé, parce que c'est aussi le présent. Et il faut avancer et se divertir. La télé, c'est que de la télé. Mais pas que de la télé. Mais pas que de la télé. Pas que de la télé, c'est du réseau. Mais là, c'est une phrase de Cyril Hanouna, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Il disait ça dans le sens où il prenait parfois à la légère certains sujets et que finalement, tout passe. Tout passe, mais tout ne lasse pas. Et ça, c'est la grande force du programme. Sous-titrage ST' 501